Il se trouve que moi, avant d'être élue députée européenne, j'ai commencé mon engagement militant il y a une quinzaine d'années sur la question du logement. Avec la création d'un collectif qui s'appelait Jeudi Noir en France, on était en 2006, j'avais terminé mes études, j'arrivais à Paris pour chercher un emploi. Et puis une fois que j'avais réussi à avoir un emploi, je cherchais un logement. Et alors il faut se rappeler qu'en 2006, en fait, à l'époque, on parlait de la crise du logement pour dire qu'il y avait des gens dans la rue, des SDF, pour dire que ça touchait les plus pauvres. Mais à l'époque, on n'avait pas encore idée que des messieurs tout le monde qui avaient fait des bonnes études, qui avaient un emploi, pouvaient se retrouver en galère de logement. Et donc la situation que moi, je vivais, en fait, on s'est aperçu qu'on était des tas de jeunes de notre génération à la vivre et qu'on n'était pas à la rue. On n'était pas SDF. Simplement, on avait un taux d'effort qui était largement supérieur à 40% de nos revenus. On était entassés dans des appartements qui étaient normalement faits pour deux personnes. Eh bien, on était quatre ou cinq. Et donc comme ça, en fait, on avait du système D. On faisait des fausses fiches de paye parce que pour avoir un logement, on nous demande d'avoir un CDI. Les contrats précaires sont devenus la norme quand on arrive sur le marché du travail. Donc on faisait du Photoshop de fiches de paye pour pouvoir accéder à un logement. On organisait même des ateliers Photoshop. Et donc, à ce moment-là, nos premières actions, c'était de s'inviter dans les appartements à louer, en fait, et d'y faire des crémaillères festives, des fêtes, en disant qu'on ne peut pas y habiter, autant y faire la fête cinq minutes. C'était des actions médiatiques qui avaient pour but d'alerter l'opinion publique et donc de faire bouger les politiques. Ensuite, on a réquisitionné des immeubles qui appartenaient à des grands groupes financiers qui contribuent à l'écart entre l'offre et la demande de logements parce que c'était des logements au moins sur le marché, ces espaces vides. Donc on les a occupés pour demander à ce qu'ils soient transformés en logements et puis pour concrètement y loger des gens. Ça, c'était il y a 15 ans. Et en fait, la situation, 15 ans après, elle ne s'est pas améliorée, elle s'est empirée, elle a empiré. Et la crise du logement, elle s'est étendue de plus en plus à des catégories de la population qui n'étaient pas à la base touchées par le problème de logement. Le taux d'effort, la proportion du revenu qui est mis dans le loyer n'a cessé d'augmenter. La précarité énergétique n'a cessé d'augmenter. Puis on a vu l'arrivée aussi des plateformes de location de logements de courte durée qui ont encore contribué à l'écart entre l'offre et la demande de logements dans les grandes villes et qui ont encore contribué à faire des villes-musées, un processus de gentrification et à expulser les classes moyennes même quand on avait un travail. Même quand on a un travail actuellement, c'est devenu quasi impossible de se loger dans les grandes villes d'Europe. Et notamment, pour prendre l'exemple d'une ville que je connais bien, notamment à Paris. On a eu la pandémie de Covid-19 qui va encore accentuer ça, accentuer le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être victimes de la crise du logement. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais avec le fait qu'un certain nombre de personnes vont perdre leur emploi, vont voir leur revenu baisser, une incertitude face à l'avenir, où il y a d'autant plus besoin d'avoir un logement qui sert de bouclier. Et comme vous l'avez dit, M. Schmitt, pour reprendre vos mots, le logement est au cœur de la question sociale. Je suis complètement d'accord avec vous. Avoir un toit sur la tête, c'est ce qui vous permet, comme vous l'avez dit, de ne pas avoir froid, d'être en bonne santé, de ne pas être malade. On a vu le lien qu'il y avait entre la pandémie de Covid-19 et le taux de contamination, parce qu'être les uns sur les autres, c'est plus facteur de propagation du virus. C'est aussi permettre le droit à l'éducation, d'avoir un toit sur la tête, parce qu'on peut permettre à ses enfants de prendre une douche pour aller ensuite le lendemain à l'école. Et puis une adresse pour s'inscrire à l'école, c'est ce qui permet d'avoir un emploi. Je ne vais pas me rendre sur ce constat. Mais maintenant, pour revenir au rôle de l'Union européenne, je suis très, très, très contente, parce qu'avant d'être députée européenne, en fait, on m'avait dit, tu ne travailleras pas beaucoup sur la question du logement, parce que ce ne sont pas les compétences de l'Union européenne, engagées par ailleurs sur les questions sociales. Je suis membre de la commission emploi-affaires sociales. Et j'étais ravie qu'on ait ce débat assez tôt dans la mandature, sur le logement d'abord, avec vous, M. Schmitt, et ravie du fait que ce sujet soit sur la table au Parlement européen, que vous ayez ce projet de rapport. Et parce qu'au contraire, il y a une responsabilité de l'Union européenne. Au-delà de la question des compétences, je crois que les politiques d'austérité ont un lien avec la crise du logement. En fait, souvent, par exemple, comme l'a évoqué Kim von Sparattach, on souhaite mettre dans ce rapport du Parlement européen l'objectif d'éradiquer le sans-abrisme d'ici 2030. C'est très bien. Mais sauf que si on ne change pas les politiques qui mènent au sans-abrisme, eh bien, après-demain, il y aura toujours autant de sans-abrisme. C'est pour ça qu'il faut aussi éradiquer le sans-abrisme que prévenir le sans-abrisme en s'attaquant aux causes. Et par ailleurs, je suis contente aussi de vous entendre, M. Schmitt, et puis c'était un des points importants de votre rapport, c'est le fait que parfois, l'Union européenne a mis des barrières, a mis des bâtons dans les roues aux États membres pour investir dans le logement social. Et je suis contente de voir ici qu'il peut y avoir une remise à plat des critères des aides d'État liées aux services d'intérêts généraux et qu'on arrête de considérer le logement comme un bien, comme n'importe lequel, et sur lequel la Commission européenne devrait uniquement jouer son rôle d'autorité de la concurrence et que, pour une fois, voilà, on l'inscrive dans les droits, on le sorte des logiques du marché et qu'on arrête de penser que quand les États membres vont investir dans le logement abordable, eh bien, ça va forcément faire une concurrence déloyale aux parcs privés, aux marchés privés. On me dit d'accélérer, donc je vais en venir, je ne vais pas m'étaler sur l'ensemble des amendements qu'on a déposés sur ce rapport, mais je vais revenir sur deux points précis seulement, puis la discussion permettra d'aborder les autres. C'est la question d'abord du public cible. Sur la question du public cible, là, je rejoins les recommandations du comité économique et social sur le fait qu'il faut maintenant, face au constat que la crise du logement s'élargit de plus en plus à des populations qui n'étaient pas à la base touchées par la crise du logement, il y a cette nécessité d'élargir largement les publics cibles. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne se préoccupe plus du sans-abrisme et qu'on ne renforce pas les logiques de donner un logement d'abord plutôt que des solutions d'hébergement temporaire au sans-abri. Mais c'est important pour nous vraiment d'élargir le public cible pour le logement abordable parce qu'on est face à un parc privé qui est de plus en plus excluant. Deuxième chose, la question des logements vides. La question des logements vides, donc qui contribue au décalage entre l'offre et la demande parce qu'on retire des logements du marché et donc on contribue à l'augmentation des prix du parc privé. Ça nous semble important parce que cette logique de spéculation contribue à l'augmentation des prix et aussi tout simplement parce que la remise sur le marché, ça ferait des logements en plus pour les gens qui sont mal logés. Je veux juste faire une précision là-dessus parce que comme je représente le groupe le plus à gauche du Parlement européen, souvent on dit réquisition des logements vides, ça fait peur. On a l'impression que c'est de l'expropriation et qu'on revient à l'époque de l'URSS, mais il faut rappeler que réquisitionner des logements vides, c'est forcer le propriétaire à louer, c'est forcer le propriétaire à toucher de l'argent, à toucher un loyer. Donc c'est quand même loin des caricatures qu'on peut avoir fréquemment. Voilà, j'aurais aimé parler aussi de la trêve européenne des expulsions, l'encadrement des loyers, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder ça dans la discussion, dans le débat. Merci. Effectivement, on a apporté un certain nombre d'amendements, mais je voulais dire d'abord qu'on est très satisfaits de la proposition de Kim Van Sparetak. On se retrouve dans l'énorme majorité du rapport, et puis c'est pour nous plus des apports complémentaires qu'on fait que des choses, il n'y a aucun point sur lequel on se retrouve en contradiction. Et donc je remercie Kim encore une fois pour le travail qu'elle a effectué. Dans mon intervention tout à l'heure, il y a déjà un certain, point que j'ai déjà évoqué, je ne reviendrai pas dessus dans les propositions sur lesquelles on se retrouve avec vous. Donc c'est l'élargissement du public cible. On a apporté un amendement dans ce sens-là. Je voulais préciser aussi que par contre, il ne s'agit pas de mettre de côté les plus démunis, la question des plus démunis. Et donc c'est quelque chose sur lequel on insiste aussi sur la nécessité de mettre les moyens pour éradiquer le sans-abris avec un objectif de 2030 et puis aussi sur, comme je disais tout à l'heure, les politiques qui mènent au sans-abrisme et avec le fait de privilégier donc des solutions de logement avec l'accompagnement social qui va avec à côté, mais plutôt que des solutions d'hébergement. Par ailleurs, toujours concernant le sans-abrisme, donc on a apporté des amendements aussi sur les expulsions, avec le fait de la proposition qu'il n'y ait pas d'expulsion sans relogement et puis pourquoi pas d'une trêve européenne des expulsions, donc comme en France. En tout cas, pendant la période hivernale, on ne peut pas expulser les locataires qui ne règlent pas leurs loyers. On propose que ce soit généralisé à l'échelle européenne. Après, un autre point aussi, c'est sur la question des rénovations. Alors évidemment, quelque chose de très important avec la vague de rénovation thermique qui est prévue, c'est aussi en plein contexte de crise une manière de relancer l'économie avec la création d'emplois qui sont non délocalisables et aussi une façon de répondre aux objectifs de transition écologique, donc c'est très 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 important. Nous, on dit attention à ce que le prix des rénovations ne soit pas imputé aux locataires et n'encourage pas l'augmentation du prix des logements et donc une augmentation des expulsions et donc une augmentation de la gentrification, un développement de la gentrification dans les grandes villes. C'est dans cette logique-là qu'on a déposé un amendement demandant à ce que le prix qui est imputé aux locataires dans le cadre des rénovations soit inférieur aux économies réalisées dans le cadre de la baisse des factures d'énergie. Ensuite, également, on a des propositions concernant l'encadrement des loyers qui ont été mis en place dans certains états membres, je pense à l'Allemagne notamment, brièvement en France il y a quelques années, mais c'est aussi un moyen d'action pour réguler le parc privé. Et puis autre chose dont on n'a pas parlé, c'est au niveau des indicateurs du coût du logement. Donc nous proposons de reprendre les propositions d'un certain nombre d'associations de la société civile et de fixer un taux d'effort maximum de 25% en critères du logement abordable, mais aussi de rajouter un autre critère qui est le reste à vivre, ce qui reste au foyer une fois que le logement a été payé, parce que 25% ou 40% ou même 50%, quand on perçoit les minimas sociaux, ce n'est pas la même chose que quand on gagne des indemnités de députés européens par exemple.